Depuis ce matin, mais à huis clos, Patrick Dill s'est rejugé par la cour d'assises des mineurs de la Marne pour un double meurtre d'enfant, meurtre commis en 1986, double meurtre dont il se dit innocent. C'est une première judiciaire due à un élément nouveau, la présence du tueur en série Francis Holm sur le lieu des crimes au moment des faits. Le procès ouvert aujourd'hui devrait se prolonger jusqu'au 28 juin. Compte rendu d'audience, Valérie Hermitte, Fanny Auvergne et Raymond Chaplard. Un procès exceptionnel, hors du commun, à plus d'un titre. Un procès en révision, rarissime dans les annales judiciaires. Le second procès d'un homme qui se dit innocent et qui a passé près de 15 ans de sa vie en prison. Lorsque Patrick Dill, ce matin, prend la parole, c'est pour réclamer que ce procès-là soit public pour que, je cite, tout le monde sache et entende la vérité. C'est un procès qui est exemplaire à tout niveau pour l'histoire de la justice, pour le cas individuel de Patrick Dill, je dirais pour les libertés fondamentales, les libertés du citoyen. Donc je crois qu'un procès aussi important que celui-là, qui est quand même une première en 100 ans dans l'histoire de la justice, un procès de cette taille-là ne peut pas être à huis clos dans une société démocratique. Mais la cour d'assises de Reims a refusé que l'audience soit publique en vertu de l'ordonnance de 45 régissant les mineurs. Patrick Dill est certes aujourd'hui un adulte de 31 ans, mais il n'avait que 16 ans au moment des faits. Son nom, qui figurait jusque-là sur la porte de la salle d'audience, est vite caché. Le procès aura lieu à huis clos. Même ses initiales, logiquement, ne devraient pas être prononcées. Un second procès, exceptionnellement douloureux aussi pour les familles des victimes, soutenues par des psychologues. Un deuil toujours impossible à faire, 15 ans après les faits. Imaginez les parents qui sont là au premier plan et à qui on reparle et comment les conditions de mort de leur enfant se sont déroulées. Sans public et sans journaliste, les débats ont commencé. A la barre, un défilé d'experts psychiatres et psychologues chargés de dire si Patrick Dill a pu passer des aveux parce qu'il était à l'époque particulièrement influençable. Une question essentielle de ce procès sur laquelle certains experts divergent et que d'autres ne veulent pas trancher. Merci d'avoir regardé cette vidéo !